Musique de générique Musique de générique On va parler de l'histoire du groupe Musique de générique A une date que je n'ai même pas su trouver malgré mes recherches, un groupe voit le jour en Inde sous le nom de Dark Children et connu plusieurs changements de line-up. En 2008, le groupe ne contient plus que son chanteur, Vias Manalan, ainsi qu'un guitariste dont je n'ai pu trouver que le prénom, un certain Henry. Les deux hommes décident de conserver leur orientation Black Metal, mais de changer de nom pour devenir Hallucination Extreme et recrutent de nouveaux membres dont là encore je n'ai trouvé que les prénoms. Dans un premier temps, arrivèrent Cletus à la guitare lead et Siddharth à la batterie. Mais Henry fut renvoyé du groupe pour cause de manque d'implication personnelle. Il fut remplacé par Merwin qui amena une connaissance nommée Arnold qui devint le bassiste et enfin le claveriste Srinas qui était déjà passé dans les rangs de Dark Children par le passé. Vous trouvez déjà ça compliqué ? Oh là ! Mais c'est que le début ! Il y a encore du chemin jusqu'au groupe qui nous intéresse ! Après plusieurs autres changements de line-up sur lesquels je n'ai aucune putain d'info et avoir pris une orientation Black Metal Symphonique, le groupe change de nouveau de nom en 2011 pour devenir Fortify Destruction. Encore une fois, seuls deux membres restent, à savoir Vias Manalan sous le pseudonyme de X, assurant désormais le chant et la guitare, et Siddharth à la batterie. Ces derniers recrutent de nouveaux membres, dont cette fois j'ai des noms, Srinivas Anand, à la seconde guitare rythmique, Komal Venkatesh, à la basse, et Jideon Salomon, au clavier. Sous cette forme, le groupe sortit un EP nommé Démonologie, dont je n'ai même pas trouvé la pochette, juste des extraits sur une page Suncloud. Mais, pratiquement tout le groupe se barre, laissant de nouveau X solo commande, il remonte à line-up avec cette fois Anju Anto en tant que château principal, Anish Tunga à la guitare rythmique, Kevin Paul à la basse, Archvardhan Suran au clavier, et Sankara Rahman Krishnamurti, à mes souhaits, qui devint le batteur. Une fois complet, le groupe avait pour projet de sortir un second EP, qui devait s'appeler Neverending Reflection. Mais ça continue encore ! Neverending Reflection ne vit finalement jamais le jour. En 2013, X est de nouveau seul, et décide de changer une troisième fois de nom. On arrive à l'ère Diabolus Arcanion. Nouveau line-up avec Nero à la guitare, Solas à la basse, Archon au clavier, et Astaros à la batterie. On est en 2014, le groupe sort une démo nommée Spellbound. Mais en 2015, le guitariste, le bassiste et le batteur ne sont plus là. Il ne reste donc plus que X au chant et à la guitare, Archon au clavier, et un nouveau batteur, Vichesh, pour enregistrer l'album qui nous intéresse aujourd'hui, Part of Ascension. Et je pourrais m'arrêter là. Mais j'avoue que j'ai bien envie de continuer encore un petit peu jusqu'à aujourd'hui, en 2018. Donc, pour ceux qui en ont marre, je vous propose de sauter au timecode suivant. Et pour les autres, on continue ! Donc, après la sortie de Part of Ascension, Diabolus Arcanion recrute un guitariste rythmique et un bassiste nommé respectivement Abraxas et Tormentor. En 2016, le down-up change encore, laissant encore une fois X seul maître à bord. Il recrute Virgile à la guitare rythmique, Carrier à la basse, Simon à la batterie, et Gideon au clavier. Est-ce que c'est le même Gideon qu'à l'époque Fortify Destruction ? J'en sais rien et je m'en fous. En 2017, le groupe change de nom pour la quatrième fois, devenant ainsi Cybernation. Gideon se cache, changement de nom pour la cinquième fois la même année, pour finalement devenir Entity of Fate, nom sous lequel ils ont sorti un OP nommé Curse for Eternity, que vous pouvez trouver sur Bandcamp. Voilà ! Est-ce que vous avez ressenti à quel point j'ai dû me faire chier pour trouver des infos pour cette partie ? C'est bien simple, même Metal Archive ne remonte même pas au-delà de la période Fortify Destruction. Après, j'ai dû m'enfoncer dans les méandres d'Internet, en errant de blog, en page Soundcloud, en tombant sur des liens qui parfois mènent sur des pages qui n'existent même plus. Mais bon, maintenant que tout ça est derrière nous, on va pouvoir analyser notre album. La pochette a été designée par Kunal Choksi, le patron du label Transcending Obscurity Records, label qui distribue pas mal de groupes de Death, Black et Doom issus de la scène indienne. Deux éléments composent cette image. Un gigantesque œil à l'iris violette qui flotte dans le ciel, et un château médiéval au milieu des eaux. La porte est ouverte, ce qui nous permet d'apercevoir une silhouette cornue portant une torche dans une main et une épée dans l'autre. Au-dessus, à la fenêtre, on distingue une figure encapuchonnée qui tient une lampe, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Le gros problème avec cette pochette, ce n'est pas tant ce qu'elle représente, mais la technique utilisée. Ou plutôt les deux techniques utilisées, qui ne vont pas du tout ensemble d'ailleurs. Le ciel et l'œil donnent l'impression d'avoir été fait à la peinture, à la main, alors que le reste de l'image semble avoir été réalisé par informatique. En plus, cette deuxième section manque clairement de relief. Regardez l'eau par exemple. On voit clairement qu'il y a beaucoup d'écume contre les murs du château. Pourtant, il n'y a aucune vague pour la créer. Même chose pour le château lui-même. L'artiste a voulu jouer avec la perspective. C'est une bonne idée en soi. Mais ce choix est censé mettre en valeur le décor, pas donner une impression de décor de théâtre de classe de CM2. Tout est plat dans cette image. Même les crêtes au sommet des murs d'enceinte n'ont aucune profondeur. Au final, tout cela donne une image assez moche à regarder. Et en plus, le message que je cherche à faire passer le groupe par le biais de cette pochette est hyper basique. Ça se résume à Bon, le groupe ne part pas très bien d'un point de vue visuel. Mais peut-être qu'ils vont se rattraper avec la musique. Après l'intro, l'album commence réellement avec le titre Kingdom of Sin. Un morceau assez accrocheur grâce à son rythme mid-tempo et à ses orchestrations évoquant un univers médiéval fantastique. Ce qui donne un petit côté pas en métal assez intéressant. On retrouvera régulièrement ce genre d'ambiance au sein de Power of Ascension. On se baladera toujours entre des ambiances tantôt gothiques et tantôt un peu plus épiques. Des morceaux comme Crusty Radication et surtout Frozen Dreams mettent en avant une union assez correcte entre la section métal et les orchestrations. Ces morceaux sont plus lents que les autres et donc plus propices au développement d'ambiance. Sur ces morceaux, les guitares se font moins agressives et mettent donc davantage en avant les orchestrations qui sont déjà à l'honneur sur cet album. Du côté des morceaux qui se veulent plus directs, on doit citer Bloodlines, dont la double pédale démarre le morceau à la perfection, supporté par un riff efficace et par le chant de X. Mais on pourrait également citer le riff d'introduction de Ascension, qui est à mon sens le meilleur de l'album. Malheureusement, le groupe ne parvient pas à maintenir l'attention d'auditeur sur la longueur. Si notre attention est captée durant les premières secondes, voire même la première minute, elle sera perdue par la suite. Par exemple, les titres Of Fire and Ashes et Spiritual Entropy possèdent bien quelques fulgurances, mais ils finissent par tomber inéluctablement à plat par manque d'originalité, ou tout simplement parce que la section métal et les orchestrations ne parviennent pas à s'unir harmonieusement. Et quand je parle de manque d'originalité, je fais surtout référence à la guitare, qui ne propose que très très peu de riffs marquants. La plupart du temps, on est face à des trucs tellement lambda, qu'on va finir par arrêter de l'écouter pour se concentrer sur autre chose. Je vous le dis en toute franchise, si on se concentre uniquement sur la section métal de cet album, mais on s'emmerde d'une force, mais même le chant n'arrive pas à capter l'attention. Si la voix de X est disons correcte, elle a tendance à manquer cruellement d'implication, en particulier sur Spiritual Entropy et Herald of Darkness. La plupart du temps, ce sont les orchestrations qui vont attirer l'oreille de l'auditeur, au point de lui faire oublier tout le reste. Et la production ne fait que souligner cet oubli plus ou moins volontaire de la part de l'auditeur. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et quand elle n'attire pas l'attention, c'est lorsqu'elle se révèle extrêmement dispensable, comme durant les couplets du morceau Ascension, où elles ne font que suivre la guitare sans rien apporter de plus. Les paroles, quant à elles, sont inintéressantes au possible, lorsqu'elles ne sont pas carrément incohérentes dans ce qu'elles racontent. C'est bien simple, à part les textes de Spiritual Entropy et Herald of Darkness, aucun texte n'a de réel intérêt. Celui de Crust Eradication, par exemple, ne va même pas jusqu'au bout de sa forme. Le premier couplet est rédigé en vert, mais cette démarche ne revient plus du tout par la suite. Un peu comme si le chanteur avait décidé d'arrêter de se creuser la tête, en plein milieu du processus d'écriture. Et je crois que le pire de tous, c'est le texte de Of Fire and Ashes, qui consiste simplement à entendre la mort se présenter. Certains moments s'apparentent même à de la fainéantise musicale, notamment lorsque le groupe a décidé de reprendre la même intro que pour sa démo. Alors, on est sur une version légèrement différente, c'est vrai, mais la différence, elle n'est pas drastique non plus. L'avantage de la version démo, c'est qu'elle avait une ambiance plus sombre, plus spontanée aussi. Parce que l'incorporation de chœurs, de cuivres, de percussions, ça donne un côté power metal qui est appréciable en soi. Mais tout ça somme de manière hyper digitale. Et cette impression va s'étaler sur l'intégralité de l'écoute de l'album. C'est quelque chose d'assez difficile à expliquer, mais lorsque j'écoute les parties orchestrales et les chœurs de cet album, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer un mec en train de jouer sur un vieux synthé pourri. Sérieusement, il y a des fois où j'ai presque l'impression d'entendre les touches du clavier s'enfoncer, tellement ça ne sonne pas organique toutes ces parties. Et c'est encore plus flagrant lorsqu'on écoute la version orchestrale de Kingdom of Sin, qui se trouve en fin d'album. Et les chœurs feront certainement tiquer les fans de Cradle of Fifth, en particulier sur l'intro Inno Arcanium, parce qu'on a souvent cette impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Et le problème, c'est que cette impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, elle va revenir très régulièrement au sein de l'album. Et ça va tourner essentiellement autour de Dimi Bourguir, essentiellement plutôt la période Enflown Darkness Triumphant et Spiritual Black Dimensions. Les chœurs vont tantôt faire penser à Cradle of Fifth, tantôt à Epica, et parfois même à des bandes originales qu'a pu composer Danny Elfman. On a constamment l'impression de se dire « Ah, c'est bizarre, ça s'en donne comme du Dimi Bourguir, mais en moins bien. » Ou alors « Oh, ça sonne comme du Cradle, mais un Cradle pas en forme. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez ce qu'il y a de plus frustrant avec cet album ? C'est lorsqu'on s'aperçoit que le meilleur morceau, bah c'est l'interlude. C'est-à-dire un morceau composé uniquement d'orchestration au son digital, un morceau pas forcément utile dans la playlist, et surtout un morceau qui ne s'enchaîne correctement avec rien. Et pourtant, cet interlude contient plus de choses intéressantes que l'ensemble de l'album. Mais je crois que le pire moment dans cet album, c'est les dernières minutes de Herold of Darkness, son solo. Genre, les dernières secondes du dernier titre de cet album sont une fois de plus une preuve que cet album est un désastre. De la première à la dernière putain de seconde de cet album, tu vas trouver des trucs qui vont pas. Bref, le solo, il a été interprété par Are You Call, une connaissance du groupe. D'ailleurs, le mec a une chaîne YouTube, si jamais vous avez envie d'aller voir ce qu'il fait. Bon, pour revenir à son solo, il aurait pu être sympa s'il n'avait pas été aussi étiré à outrance. Et surtout, on sent que le mec en fait met des tonnes ! Je sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, mais c'est exactement la même chose que lorsque vous êtes en train de jammer avec des potes et que vous savez pas du tout comment finir votre impro, et que vous finissez par vous tourner vers le guitariste en lui demandant de faire un solo de fin. Et là, le mec, il va tout donner. Il va passer en revue toutes les techniques qu'il connaît. Le bending, le shredding, le tapping, tout ! Le mec, il va passer en revue toutes les techniques qu'il connaît. Il va donner sa vie et sa race pour ce putain de solo. Et le pire, c'est que le mec, il se plante dans son solo. Et que le groupe, ils ont gardé la prise, putain ! Genre, il y a des moments où tu entends le gars commencer à jouer un truc, qu'il se plante, il y a genre une ou deux secondes où tu entends la guitare sonner à vide, et il repart sur autre chose, au calme. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que le groupe, ils ont quand même entendu cette prise. Ils l'ont même probablement écouté des dizaines de fois. C'est le seul solo, le seul, de votre album, et vous décidez de garder une prise que n'importe quel auditeur est capable d'identifier comme complètement pourri ? Bande de branquignoles ! Et comme si les compos n'avaient pas déjà assez de problèmes comme ça, la production n'améliore rien, au contraire même. Alors, pour résumer, la production, c'est vraiment ce qui fait passer l'album de « album de merde » à « album de merde » avec un son de merde. Comme je le disais il y a quelques minutes, les orchestrations de Harkon sonnent hyper digital. Mais en plus de ça, le son de guitare est hyper fade. Tellement fade que ça ne donne même pas envie de l'écouter. C'était déjà pas intéressant au niveau du jeu, mais là, on a carrément envie d'oublier cet instrument. La base, je ne vais même pas m'attarder dessus tellement le peu qu'on l'entend, ça nous confirme qu'on est face au bassiste de Black Metal de base, c'est-à-dire suivre la note fondamentale de la guitare. Guitare qui a déjà une mise en son plutôt axée sur les fréquences basses, donc à la limite la basse, on s'en fout. Et enfin, la batterie, j'ai envie de dire, c'est ce qui sonne le mieux dans tout ce merdier. Mais évidemment, comme il y a toujours pire, il y a toujours un truc qui vient faire chier, et en l'occurrence, le mixage. Path of Ascension a été mixé par X et Harkon, à savoir les deux tiers du line-up. Mais par où commencer pour le mixage ? Il y a tellement de choses à dire. Vous savez quoi ? On va reprendre la hiérarchie classique des instruments lorsqu'on enregistre un album de rock ou de métal. Donc on a le chant tout en haut, évidemment, ensuite la ou les guitares, ensuite la basse, ensuite le synthé, les claviers quand il y en a, ce qui est le cas ici, et tout en bas, la batterie. On va commencer par la batterie. Si la grosse caisse sonne plutôt bien, on ne peut pas en dire autant de la caisse claire qui est sous-mixée pendant presque la moitié de l'album. Et sur le morceau Ascension, c'est carrément la ride qui vient nous chatouiller les oreilles en étant hyper forte. En gros, la batterie reste plutôt en bas du mix, mais les éléments font un petit peu ce qu'ils veulent. Le synthé slash les orchestrations maintenant. Alors, on a déjà presque tout dit dessus, mais en plus de tout ce qu'on a dit, elle domine tous les autres instruments. Donc conséquence de cela, la basse est complètement aux fraises, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, ou si vite fait, on l'entend pendant Kingdom of Sin, mais après, elle replonge dans les profondeurs du mixage, et elle disparaît à tout jamais. La guitare est placée correctement, mais elle a tendance à descendre aléatoirement, en fonction des moments. Un bon exemple de ces variations se trouve sur le titre Ascension. Et le chant, fort heureusement, est le seul à être à sa place, et à ne pas bouger de cette place. Il ne manquerait plus que ça. En gros, le mixage classique d'un album de métal, c'est ça. Et le mixage de Power of Ascension, c'est ça. Une dernière remarque à propos du mixage. La transition entre l'intro et Kingdom of Sin est complètement foirée, parce que le groupe n'a pas mis de fondue au début du deuxième morceau. Je vous explique. Concrètement, l'intro s'efface petit à petit, et le début de Kingdom of Sin commence. Donc le début, c'est plutôt une espèce de mantra démoniaque. Mais il commence très très fort, à tel point qu'on sent une rupture nette entre les deux pistes. Je vais vous mettre l'extrait là tout de suite, comme ça vous pourrez mieux vous en rendre compte. Je sais pas, c'est une erreur qui paraît tellement énorme que n'importe quel auditeur peut la détecter dès la première écoute. Et eux, ils ont écouté leur album des dizaines de fois, et ils ont pas vu le problème. Bref, je résumerai le mixage en une phrase. BANDE DE BRANQUIGNOLES ! Honnêtement, Power of Ascension est un cas inédit sur cette chaîne. Je n'avais jamais vu un album accumuler autant de problèmes musicaux que de problèmes techniques. L'ensemble vaut quoi ? 5 ? 6 peut-être ? Des compos hyper quelconques, voire mauvaises les trois quarts du temps. Des plagiats plus ou moins flagrants envers d'autres groupes. Des prises ratées mais conservées. Un artwork moche et même pas cohérent dans les techniques utilisées. Une production honteusement mauvaise. Et qu'est-ce qui reste ? Ah oui ! Petit aparté. Alors, je n'ai pas voulu mettre ça dans la partie analyse, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec la musique, mais plutôt avec la technique commerciale utilisée pour vendre des copies CD de cet album. Sur leur page Bandcamp, ils mettent un message afin de donner envie aux gens d'acheter leur CD. C'est le principe du marketing. Et ils écrivent C'est une version CD très limitée avec un épais livret en couleurs contenant une mise en page unique pour chaque page. Si vous êtes vaguement intéressé par ce que fait ce groupe, soyez sûr d'acheter la copie physique. Bande de branquignoles ! C'est définitif. Tout ce qui touche à cet album pue la merde. Et vous savez quoi ? J'en viendrai presque à être content que Diabulous Arcanium n'ait fait qu'un album. Mais comme certains d'entre vous le savent, c'est pas tout à fait le cas. Merci d'avoir suivi cette dernière chronique de l'année 2018. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit sondage qui apparaît en haut à droite qui me permettra de savoir quel genre je traiterai dans la prochaine chronique. D'ailleurs, ça me permet de vous annoncer que toutes les chroniques qui paraîtront en 2019 seront consacrées à des groupes underground. Ou en tout cas, la grosse majorité, si j'arrive à suivre mon programme. En attendant la vidéo bilan qui sortira en janvier, je vous invite d'ores et déjà à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et bien sûr, à partager cette vidéo afin de faire connaître au monde entier ce magnifique groupe qui est Diabolous Arcanium. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec le titre Frozen Dreams. A la prochaine, Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501